Ok, donc dans cette vidéo vous allez assister à plus de 40 minutes sans coupure, sans montage, rien du tout, d'un coaching groupé qui a lieu dans mon groupe School Genesis, l'agence hybride. Donc ce coaching réunit des personnes qui ont des agences, qui sont en train de se lancer ou qui ont déjà des agences qui tournent à se repositionner sur leur activité avec le modèle hybride. Le modèle hybride c'est quoi ? Ça consiste à vendre des infrastructures clés en main pour vos clients, de créer de la dépendance et de facturer très très cher, pour ensuite avoir de meilleures méthodes de rémunération, comme de la performance, bref. Plein de choses que vous pouvez implémenter. Et la grande traîne en ce moment c'est qu'on utilise l'IA pour obtenir plus de rendez-vous sur les leads que vous allez générer pour vos clients. Grosso modo c'est un peu ça le modèle hybride, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de vous dire, regardez le reste de la vidéo, surtout si vous avez une agence, je ne sais pas ce que vous faites si vous n'êtes pas dans le groupe. Donc cliquez juste en dessous sur le School, rentrez dans le groupe, il y a une formation de plus de 30 modules qui explique littéralement comment j'ai monté mon agence hybride et comment vous pouvez aujourd'hui implémenter l'IA pour transformer des leads en rendez-vous. C'est vraiment une des meilleures offres que vous pouvez proposer aujourd'hui pour augmenter la désiréabilité de vos services. Donc voilà, sur ce, on se retrouve très vite, à la prochaine. Concrètement, ce qui fonctionne aujourd'hui en termes de prestat de service, c'est de vendre des infrastructures d'acquisition client. Ça c'est plutôt simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les agences, si vous voulez, elles veulent surtout, enfin les clients veulent surtout s'intéresser à de l'acquisition client. Vous pouvez vendre des infrastructures pour du recrutement, pour la gestion, toutes ces choses-là. Mais là où il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire dans les prochains mois, c'est surtout l'acquisition. Et du coup, typiquement, ce que la plupart des gens ont l'habitude de faire, c'est juste de la génération de leads. C'est proposer de la gestion de réseaux sociaux ou de la génération de leads classique. Là où ça devient intéressant, c'est que là on a l'IA qui permet du coup de préqualifier ses leads et les transformer en rendez-vous. Et derrière, on a aussi un CRM ultra-puissant qu'on utilise, que vous connaissez sans doute, qui est GHL. qui permet de faire un suivi assez complet, à gérer une équipe commerciale. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et c'est ça qu'on vend en fait sous une facturation fixe. Donc, il y a énormément de niches à fort potentiel qui sont actuellement, on peut tout de suite aller taper dedans. Il y a l'immobilier, les installateurs solaires, BTP, les assurances, consergeries, les restaurateurs, bref. J'en ai juste donné quelques-uns ici. Mais je pense que vous savez ça déjà plutôt bien. Le gros avantage aussi, c'est que vous remplacez... Enfin, si vous voulez, il y a deux mouvements qui sont assez importants. C'est qu'en vendant de l'IA, en vendant des infrastructures d'acquisition avec de l'IA, non seulement vous allez leur apporter un retour sans investissement, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous rapportez un service, il y a toujours deux façons de le voir. Soit vous apportez un excédent à votre client, c'est-à-dire vous rapportez la valeur, vous rapportez du chiffre. Et ça, c'est faisable avec les leads et la partie commerciale que vous allez implémenter. Mais vous allez aussi pouvoir réduire les coûts. Et la réduction des coûts, elle est assez importante. C'est aussi une stratégie où on fait du cost-killing. Et ça, c'est possible via l'IA, l'IA vocal, qui va complètement réduire les coûts des setters, des personnes qu'on doit payer, les téléprospecteurs, les call centers, pour transformer les leads en rendez-vous. Parce que ça, c'est quand même coûteux. Nous, typiquement, avec les call centers qu'on a l'habitude de placer dans les agences immobilières, nous coûtaient aux alentours de 16 à 22 euros de l'heure. Ça peut très vite chiffrer, en gros, sur un gros volume de leads. Donc, il faut vraiment faire attention. Et en plus de ça, on peut aussi réduire les coûts pour les entreprises en proposant un CRM complet comme GHL, qui va réduire les coûts de plusieurs logiciels comme HubSpot, Calendly, Twilio, etc. Donc, on a ce double mouvement. On crée de la richesse pour les clients. Et un mouvement où on économise, en fait, l'argent pour le client. Et ça, c'est des arguments aussi intéressants à dire, même en appel de vente. Donc, concrètement, pour implémenter l'IA, ça paraît compliqué, ça peut paraître flou, mais ça se résume vraiment à ça. On a trois services possibles qu'on peut proposer à nos clients. soit une IA vocale, c'est-à-dire que quand on reçoit des prospects, il y a un agent téléphonique qui va rappeler le prospect au téléphone et qui va fixer le rendez-vous. Soit une IA conversationnelle, donc par SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram, soit des automatisations sur mesure pour ce qui est des choses en rapport avec la productivité de votre client, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment les trois seules applications possibles de l'IA aujourd'hui pour les entreprises. Donc, les plus gros tickets que vous pouvez aller chercher pour les entreprises, c'est par exemple typiquement la grosse firme de recrutement ou quoi, qui est un peu à la ramasse sur des process et qu'il y a beaucoup de choses qui doivent automatiser et vous leur mettez en place du coup des automatisations, vous faites un peu de consulting, etc. Là, vous pouvez aller chercher des tickets très, très chers. Mais là, vous allez pouvoir aussi aller chercher des tickets plus intéressants pour la plupart des entreprises et faire du volume. Mais en fait, c'est en vendant, comme je l'ai dit, de publier en ligne, donc de la gestion de l'IA avec deux l'IA qui fixent les rendez-vous et le CRM qui est dédié. Donc, pour ça, c'est très simple. Ça se résume surtout à ces deux composantes. Donc, pour l'IA vocal, il faut savoir qu'on a plusieurs façons de pratiquer l'IA vocal. Et il faut savoir que tous ces modèles, ils viennent des États-Unis. C'est-à-dire que c'est des modèles de langage qui sont basés sur des voix américaines, anglaises, etc. Et il y a paramètres à prendre en compte quand on veut lancer l'IA vocal. Il y a le temps de latence, en gros. C'est-à-dire que quand on va utiliser l'IA vocal, il peut y avoir un temps de latence entre le moment l'IA répond et le moment où on pose notre question. Il peut y avoir aussi un problème où on peut avoir des voix qui ne sont pas très naturelles, où on voit que c'est robotisé. Ou on peut aussi avoir le problème où les voix ont des accents. C'est-à-dire que c'est des voix françaises, mais qui ont des accents un peu, soit des accents espagnols ou québécois, des choses comme ça. C'est ce qui arrive le plus souvent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a pu nous développer, l'IA, en termes de voix, les accents, ça, c'est un problème. Sur nos bêtas, on a quasiment réglé ce problème-là. Le temps de latence aussi, ça a été réglé. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que le temps de latence, c'était quelque chose qu'on ne pouvait même pas vraiment toucher. Il fallait juste attendre que ça se passe et que les modèles de langage évoluent. Et ça, c'est en train de s'améliorer de plus en plus. Et on a déjà des modèles qu'on peut déployer. Et finalement, le seul problème qu'on a actuellement, c'est que les voix sont encore très robotisées. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une IA, en fait. Quand on fait l'appel, on sait que c'est une IA. Ce n'est pas encore comme les modèles anglais où on peut littéralement faire une conversation et dans le flou, on peut confondre ça avec un humain. Mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas le déployer. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à chaque fois aux personnes qui commencent à vendre de l'IA, c'est en appel de vente, dites qu'on a ce service-là, que c'est en cours de commercialisation, c'est en train de se produire. Et que dans tous les cas, ça pouvait vous aider à régler ce problème que vous avez actuellement, à combien vous le valoriserez. Et vous créez une liste comme ça de personnes qui valorisent l'IA Vocal. Et vous les relancez plus tard. Et moi, par exemple, j'ai une liste typiquement pour mon agence immobilière, enfin mon agence de marketing dans l'immobilier. J'ai une liste de clients que je vais devoir relancer qui sont déjà prêts. C'est des pré-commandes, entre guillemets, qui sont déjà prêts à implémenter l'IA Vocal. Donc, c'est un peu du dropshipping, entre guillemets. Je fais de la pré-vente, mais c'est très puissant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont déjà au courant que c'est quelque chose qui va changer leur activité. Mais ils sont déjà prêts à dépenser énormément de sous. Donc, ça, c'est ultra important de maîtriser. Une autre chose, comme on a dit qu'il n'y avait qu'une chose qui manquait aujourd'hui sur l'IA Vocal, on a dit latence, ça s'est réglé. On a dit aussi que les voix, les accents aussi, c'est réglé. Le seul problème, c'est le caractère naturel des voix. Donc, le caractère naturel des voix, c'est-à-dire que le fait que ce ne soit pas robotisé, ça, c'est contournable. Et c'est pour ça que nous, on peut lancer aujourd'hui des IA et qu'on pousse le modèle des IA Vocals. Parce que quand on lance les campagnes, ce que l'IA Vocal va dire typiquement, c'est dire, écoutez, bonjour, j'ai vu que vous êtes inscrit à telle offre, je vais être tout à fait transparent, je suis une IA. Est-ce que vous voulez vous prêter au jeu et répondre à mes questions ? Et quand on oriente comme ça l'IA Vocal, en fait, les gens jouent le jeu. Ils prennent ça comme un petit jeu et puis c'est fun pour eux. Et donc, ça permet drastiquement, on a vu parmi nos tests, ça permet drastiquement d'augmenter les taux de prise de rendez-vous. Donc, ça, c'est un moyen aujourd'hui de tout de suite lancer l'IA, le déployer dans sa niche. Maintenant, vous pouvez tout ça et juste planter des graines auprès de vos potentiels clients. Donc, voilà, ça, c'était juste pour l'IA Vocal. Donc, il y a plusieurs combinaisons possibles. Il y a des logiciels ici comme Vapi, Synflow, Eleven Labs. Il y a plein de logiciels possibles. Il y a aussi des opérateurs téléphoniques qu'il faut choisir. Donc, il faut une sorte de numéro de téléphone. Il y a quand même Vonage, Tweetio, etc. Le plus important, c'est que tous ces modèles fonctionnent. C'est juste, il va y avoir certains modèles qui vont avoir plus de latence, d'autres qui ont des voies plus robotisées, d'autres qui vont coûter trop cher. Donc, en fait, tout ça, c'est quelque chose que... Avec Genis Consulting, en tout cas, nous, on a l'habitude de le créer sur mesure en fonction, en tout cas, de la niche et de ce qu'on a besoin pour le secteur. Donc, voilà, ça, c'est pour l'IA Vocal. Et ça, je vous conseille vraiment de consommer les modules de la formation Genisys. Ça va arriver. Il y a des choses ultra intéressantes qui vont arriver. Ça va vraiment complètement changer le marché. En attendant, si vous n'êtes pas trop certain de pouvoir lancer ça tout de suite, vous pouvez quand même utiliser les chatbots. C'est-à-dire que vous vous inscrivez dans une pub et là, il y a un chatbot qui va commencer à vous faire la conversation, soit par message, soit par WhatsApp, Messenger ou Instagram dans les DM. Et ça, ça fonctionne déjà. Et ça, il faut le déployer. Ça, c'est un lead et où ce n'est pas qualifié forcément de fournir du lead à fixer des rendez-vous. Donc là, pareil, on a nos propres solutions qu'on code sur mesure pour nos partenaires. Et c'est ce qui permet plus tard d'obtenir des outils quand même qui sont assez performants. Donc, pour l'instant, je vous conseillerais à tous, je pense, en tout cas, ceux qui ont des agences de vraiment déployer de l'IA sur la partie acquisition avec ces deux choses-là. Que vous soyez vraiment... Enfin, peu importe la niche, il y a un moyen d'utiliser ces deux éléments-là et ces deux éléments sont intéressants. Donc, voilà. Dans tous les cas, quand vous avez... Les étapes, c'est un peu ça. C'est choisir les services que vous voulez implémenter en termes d'IA. Aujourd'hui, il n'y en a pas 10 000. Il n'y a que trois choses qui sont intéressantes. On a l'agent vocal, l'agent de setting, c'est-à-dire l'agent IA conversationnel et les automatisations personnalisées. La chose la plus standardisable, c'est celle-là. Enfin, ces deux choses-là. Une fois que vous choisissez, voilà, typiquement, vos IA que vous voulez mettre en place, vous devez les tester, donc créer des prompts, choisir les logiciels, mettre en place des marges de personnalisation. Parce que vous créez un exosquelette pour tous vos clients, mais ensuite, il faut des marges pour que vous puissiez le dupliquer assez facilement. Et ensuite, vous testez. Vous testez, vous essayez de voir jusqu'à ce coup, etc. Et ensuite, vous devez juste le relier au CRM, à Goya Level et vous pouvez l'enregistrer et le déployer. Donc, c'est un peu comme ça que nous, on fonctionne, en tout cas, qu'on veut construire des IA conversationnels pour nos clients. Et voilà, ça, c'est juste pour revenir, pour expliciter un peu en quoi consistait vraiment, en gros, la vente d'infrastructures d'acquisition. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste de la lead gen auquel on rajoute ou conversationnel et auquel on rajoute un CRM et ça augmente fois 100 votre désirabilité sur votre marché. C'est-à-dire que vous mettez deux agences, vous mettez un client qui doit faire le choix entre une agence qui reçoit juste des prospects et de la publicité en ligne et une autre agence qui va leur construire complètement tout le modèle d'infrastructures d'acquisition avec les pubs, etc. Voilà, le choix, il est vite fait. Donc, voilà un peu ça, c'est juste pour éclaircir un peu pour les personnes parce que j'avais pas mal de questions un peu sur cette partie-là par l'IA, etc. voilà, ça revient à la même chose. Dans tous les cas, c'est que cette infrastructure, vous la mettez en place pour vos clients, vous la déployez, vous laissez votre client s'en occuper pendant 6 à 12 mois et après 6 à 12 mois, vous avez de meilleures méthodes de rémunération, soit de la performance, soit de la gestion mensuelle, soit même prendre de l'actionnariat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de modèles de rémunération après ça. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu aux questions par rapport à l'IA. C'est les questions même. N'hésitez pas, n'hésitez pas. si, par exemple, si on n'a jamais fait de publicité Facebook ou Google, on veut commencer là. Donc, on dirait directement de faire des infrastructures ou juste au début, faire juste la publicité à Google, être payé au nombre de leads, acquérir d'expérience et après vendre des infrastructures. On peut vendre directement des infrastructures. Écoute, en fait, qu'est-ce qui là t'empêcherait de vendre des infrastructures ? Est-ce que c'est un manque de connaissances techniques pour déployer ça et est-ce que c'est juste les clients qui ne veulent pas, ou tu reçois des messages de tes clients qui ne veulent pas vendre, acheter tes infrastructures ? C'est quoi le problème ? C'est de spécifier. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit vu que je n'ai jamais fait encore de pub, je me forme dans ça. Je me dis si je n'ai jamais fait et je me dis qu'il va se foutre de moi un peu le client. Je vais dire « Est-ce que tu as déjà fait ça ? » Dans ce cas de figure-là, c'est vrai que je te conseillerais de commencer par l'indigène et de comprendre juste comment ça fonctionne et juste lancer des publicités avant de passer à autre chose. Tu vois, je vais prendre un exemple. Pradip, tu vois, qui est dans cet appel, c'est quelqu'un que j'ai eu en appel juste il y a 5 minutes qui était passé par mon Instagram qui avait ma publicité et lui, il a une grosse équipe de 100 personnes, il a des agences, enfin, il a une grosse équipe qui gère en gros de commerciaux pour une marque pour laquelle il travaille et du coup, typiquement, s'il a, imaginons que Pradip c'est ton client, si tu devais le pitcher et s'il y avait deux agences, soit en lui vend juste des prospects tu vois, Pradip, imagine que demain il y a une agence qui te dit ouais, moi je te vends une Presta juste pour lancer des publicités et tu as quelqu'un d'autre qui vient qui te dit écoute moi, je te mets des prospects, je vais te mettre une IA et en plus je vais créer un CRM pour gérer tous tes commerciaux pour qu'ils reçoivent les leads et qu'on les dispatche comme il le faut. En fait, tu vois, c'est sûr, enfin moi je suis quasiment sûr que Pradip il partira plutôt vers la deuxième option tu vois et c'est exactement ça. En fait, il faut vraiment créer un service qui fait que ça répond vraiment aux clients, aux problèmes des clients parce que la lead chain ça règle un problème, ça ne règle pas tous ces problèmes. Quand tu règles le problème d'obtenir plus de leads, il faut obtenir plus de rendez-vous. Quand tu as plus de rendez-vous, il faut obtenir plus de ventes et même quand tu as obtenu plus de ventes, il faut savoir gérer, manager tout ça et donc tu peux régler tous ces problèmes dans un seul package et le vendre vraiment pour tes clients. C'est ça qui fait que tu factures très très cher. D'accord, ok. Donc voilà, voilà. Ok, merci pour ta réponse. Je t'en prie. Tac, tac, tac. Sinon, sinon ouais, sinon ouais, je ne sais plus s'il y avait d'autres questions qu'on m'avait posées dans ce tour. Je vois sur ta formation, une fois je suis allé vers la partie médiabaling et marqué formation via vidéo en cours et jusqu'à maintenant en fait, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il y a certaines vidéos qui ne sont pas. Ouais, il y a des choses qui ne sont pas, c'est exactement là, la refonte, elle est en cours, c'est en train de se, dans la semaine là, ça va arriver. D'accord, il y a quand même les vidéos qui j'avais 2-3 semaines qui n'étaient pas, ils vont être là dans cette semaine là. C'est ça, c'est ça. On est en train de faire un peu la restructuration. En fait, si tu veux, il y avait, je crois, c'est Yasser aussi qui m'avait demandé, j'avais l'information qui était basée sur le modèle performance en fait, parce que c'est ce que moi avant, j'avais poussé qu'un modèle, je disais, les gars, lancez votre agence performance, etc. C'est-à-dire, en fait, vous vendez des prestations de service et vous pouvez payer sur le chiffre d'affaires que vous allez apporter à vos clients. Et ça, en gros, c'est ce que je disais de faire, mais ça, c'est un modèle où vous pouvez le pratiquer quand vous êtes sûr et certain de votre service délivré, et quand vous êtes sûr et certain que vous allez apporter des résultats à vos clients. Quand vous venez de commencer, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de vendre des infrastructures clés en main, comme je l'ai dit, d'acquisition, vous en vendez tous les mois et sur le volume que vous allez faire, sur le volume d'installation que vous allez générer, vous allez forcément trouver des campagnes gagnantes, des process gagnants, des façons de tourner les phrases dans vos publicités qui vont faire que ça va fonctionner mieux que d'autres. Et en fait, l'échantillon, la courbe d'apprentissage, elle est trois fois plus rapide en vendant des installations parce qu'on fait plus de volume. Là, tu pars sur le modèle traditionnel, tu fais de la performance, tu t'engages avec un client, tu te dis, ok, je fais travailler à la performance, sauf que tu t'engages et tu te focuses que sur lui parce que tu dois délivrer que des résultats pour lui et ensuite, après, tu dois le délivrer et si tu ne l'es pas, tu dois refaire la prospection, tu dois retrouver un client, etc. Donc en fait, la courbe d'apprentissage, elle est très longue. Alors qu'en vendant des infrastructures, tu en vendes peut-être trois, quatre, cinq par mois et en l'espace de dix mois, tu as peut-être 50, 60 clients et sur les 50, 60 clients, moi, par exemple, quand je vais sur mon GoAiLevel, je peux me connecter sur le second de tous mes clients et voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et en fonction de ces données-là, je peux aller voir les 20% de clients pour qui ça fonctionne un petit peu et je vais leur dire, écoute, toi, je te propose de faire la performance, tu vois, je ne vais pas le faire avec tout le monde mais uniquement avec les personnes pour qui ça fonctionne et en fait, le modèle performance, il faut le garder, c'est important, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dessus mais il faut le garder uniquement sur les clients pour qui ça fonctionne et ça, tu le sais une fois que tu as vendu des installations. Ah, quel d'accord. Ça, c'était du coup une question que je vais répondre pour ISR, je crois, il me semble, de tête. Mais, mais ouais. En tout cas, tu n'inquiètes pas, les modules, ils vont être ajoutés dans la semaine, c'est en train de se faire, il y a la redactation de fond qui est en cours. Les installations, tu peux les vendre quasiment ce que tu veux, le prix. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a deux choses à prendre en compte. En fait, à force de faire des appels de vente, tu vas te rendre compte de deux choses que tu dois déterminer. C'est qu'est-ce que tu peux réduire comme coût pour tes clients et qu'est-ce que tu peux leur apporter en plus. Qu'est-ce que tu peux leur réduire typiquement s'ils ont plein de logiciels qui payent en même temps, tu fais le quota, tout ça, peut-être que voilà, ça représente 500 balles par mois, 600 balles par mois, 1000 balles par mois. Tu vas dire, écoutez, nous, on a une solution, voilà, on va vous offrir ça sur une installation et ensuite, vous ne payez plus. Donc déjà, les 500 euros ou 600 euros que vous payez tous les mois, c'est fini. Déjà de un. Et de deux, l'excédent que tu vas leur apporter en plus, il faut le calculer. Et c'est pour ça que c'est important dans l'infrastructure d'acquisition client de vendre aussi des publicités en ligne parce que c'est que comme ça que tu peux mesurer le retour sur l'investissement juste, on prend l'objectif du client, on prend sa situation initiale, l'objectif qu'il veut, on essaie de trouver typiquement, c'est quoi le budget qu'il est prêt à peu près à investir sur une année et on lui dit, écoute, si on lance des campagnes publicitaires avec tel budget, voilà ce que ça va te générer. Est-ce que tu es prêt à payer 10% de ce montant-là pour l'installation ? Bien sûr. Et donc, tu peux en fait avoir des frais d'installation qui peuvent varier énormément. Tu vois, c'est ça qui est bien. Donc, pour commencer, pour répondre à ta question, tu peux commencer à facturer ça forcément pas trop cher et monter progressivement et augmenter. Donc, je pense qu'en fonction des niches, ça dépend, mais tu peux aller chercher du 2 000, 3 000, 5 000, voire plus parfois. Mais je te conseille en tout cas de commencer, voilà, dans les eaux, dans les alentours de 2 000, quelque chose comme ça, c'est un bon pricing, je pense. Et dans tous les cas, même si tu as des programmes plus chers, tu peux les vendre et ensuite proposer des plans de paiement, ce qui va te faire du récurrent aussi. Donc, dans tous les cas, tu es positif en vendant des infrastructures plus chères, évidemment. et qui te prennent moins de temps à délivrer. D'accord, moi j'ai cru qu'en fait, l'infrastructure, au début, j'ai cru que tu envoies l'infrastructure et après, la personne, en fait, quand on crée la formation, elle apprend à faire ses publicités tout seul. J'ai cru que nous, on ne s'occupait pas de la pub. Ouais, alors, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment ça. Je te conseille d'aller voir la vidéo sur YouTube sur le positionnement parce qu'en fait, toi, si tu vas aller voir un client, tu lui dis, écoute, moi, je te mets en place en infrastructure et tu te démerdes. Personne va t'acheter ton programme parce que les gens, ils veulent que tu t'occupes de leur campagne, tu vois. Ils veulent qu'il y ait un support, il y ait un suivi, il y a quelque chose derrière. Ils ne veulent pas juste avoir l'outil et se débrouiller par eux-mêmes et surtout, les gens qui font beaucoup de chiffres, qui sont à certains niveaux, ils connaissent la valeur de leur temps. Ils ne veulent pas se focus sur ça. Eux, leur but, c'est juste déléguer, quitte à payer plus cher, ils sont prêts à payer plus cher mais au moins, derrière, ça leur permet de totalement se libérer de ça. Donc, la façon dont tu dois le positionner, c'est de dire en fait, nous, notre modèle de travail, c'est qu'on aime bien bosser à la performance mais on ne peut pas travailler à la performance avec tout le monde parce que sinon, ça devrait dire qu'on devrait se focus à fond sur tout le monde et on devrait dépenser nos propres sous sur tout le monde. Ce n'est pas un business model viable. Par contre, ce qu'on préfère faire, nous, c'est vendre des infrastructures clés en main, vous la laisser tester pendant six mois. On ne dit pas, voilà, on vous la vend et puis vous démerdez. Non, on vous la vend, on vous la laisse tester de votre côté pendant six mois et on fait le point après six mois. Après six mois, qu'est-ce qui s'est passé ? Si les résultats sont bons, on fait de la performance. Si les résultats sont corrects, tant mieux, vous pouvez continuer comme ça sous forme de gestion mensuelle avec nous ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, tu vois, tu les cadres en fait, tu leur montres ce qu'il y a à la fin aussi. Tu ne dis pas juste, ok, je vais voir l'infrastructure et après, il n'y a plus rien. Tu leur montres ce qu'il y a aussi à la fin. dans la partie immobilière pour mon agence de marketing dans l'immobilier, il y a une slide qu'il montre pour expliquer ça. C'est super important parce que c'est ça qui fait qu'il va comprendre tout le reste. Je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, je ne vois pas. Voilà, tu vois ici, en fait, nous, on explique la fin, on montre notre thèse, on dit que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est devenir des apporteurs d'affaires, être payé à la performance, voire dans certains cas, prendre de l'actionnariat. Mais on ne peut pas le faire avec tout le monde, malheureusement. Donc, pour que vous soyez éligible à ce programme, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va vous mettre en place une infrastructure d'acquisition de clients, clé en main. Voilà, vous payez aujourd'hui, ça va être facturé tel montant, ça va prendre 10 jours, 15 jours à la mettre en place et ensuite, vous allez l'utiliser pendant 6 mois. Et nous, comme on a accès à vos données, on va pouvoir analyser tout ça et ensuite, si c'est intéressant, on passera sur le programme apporteur d'affaires parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous, c'est là qu'on gagne notre vie, c'est là que vous n'allez pas payer les prestataires pour rien et vous allez comme si, c'est comme si vous aviez un département marketing internalisé, tu vois. Et c'est ça l'argument qu'il faut utiliser. Donc moi, je te conseille vraiment de reprendre cette slide-là et de l'expliquer à tes clients vraiment comme ça en disant, ça c'est notre thèse, c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, c'est comme ça, on a un problème, on ne peut pas faire avec tout le monde, donc on te propose de vendre la machine, enfin l'outil, tu testes l'outil et l'outil, moi, si l'outil fonctionne, on devient des partenaires. D'accord. Tu vois, c'est un peu complexe, je ne te cache pas, mais quand tu arrives à maîtriser ce discours-là en appel de vente, c'est, si tu démarques de toutes les agences à la scène. Au début, je ne comprends pas trop, je dis, ouais, ils vont dans le futur, après je débrouille, comment ça se passe ? Je me suis dit, on vend 4-5 dans le mois, tu fais ces 4 000, 4 000, 4 000 euros, après je débrouille, j'ai cru jeter ça mon avis. Non, en fait, il faut vraiment les rassurer sur le fait qu'il y a quelque chose derrière et qu'ils ne sont pas juste laissés dans la jungle comme ça et qu'ils n'ont plus de suivi. Et pendant les 6 mois, il faut une sorte de support, si tu veux, pour les rassurer. Il faut qu'il y ait une sorte de groupe WhatsApp où il y a tes clients et s'il y a un problème, tu vois, tu peux les aider ou quoi que ce soit. Mais à terme, tu vois, ça, ça devient littéralement juste le seul boulot que tu vas avoir à faire. Ça ne va pas être de gérer les campagnes ou de devoir à chaque fois rafraîchir les publicités ou quoi que ce soit. Non, toi, tu es juste là pour répondre aux questions, etc. Après, par contre, en BTP, on peut faire des entreprises de peinture, de plomberie, peu importe. Je n'ai pas obligatoirement de panneau solaire, photovoltaïque, etc. Peu importe les niches, c'est quelque chose que tu peux déployer dans n'importe quelle niche. Après, il faut faire attention, il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des niches qui sont plus ou moins éduquées sur ces sujets-là. Donc, si tu veux aller voir, je ne sais pas, un gars du BTP qui est sur le terrain qui n'en a complètement rien à faire du marketing ou quoi que ce soit, tu ne vas pas commencer à rentrer dans des discussions de prise d'actionnariat, de trucs, machin bidule. Il ne va pas t'écouter. Lui, tout ce qu'il veut, c'est peut-être du rendez-vous ou des choses comme ça. Donc, il y a des façons après d'adapter ton offre, ton installation en fonction du niveau d'éducation du marché. Nous, l'immobilier, l'avantage, c'est qu'ils font tous des Facebook Ads, ils connaissent tous un peu la publicité en ligne. Donc, on peut se permettre d'avoir ce discours. Il y a des niches comme je ne sais pas aussi, ils sont très, très éduqués sur ces sujets parce qu'ils font déjà beaucoup de l'hygiène. Les assurances aussi, les boîtes d'assurance, elles font toutes de la l'hygiène. Elles ne fonctionnent qu'avec ça. Donc, en fait, toutes ces niches-là, elles sont plus éduquées que d'autres. Et il faut aussi savoir comment orienter ton discours par rapport à ces niches-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est qu'une question de positionnement et de bon discours. D'accord. Après, les entreprises qui sont déjà digitalisées, au moins, ils ont déjà un site ou font un peu déjà de la pub, je pense que c'est beaucoup plus facile à rendre. Ah oui, tu veux dire que ceux qui ont déjà un site, c'est ça ? Ceux qui sont déjà digitalisés ? Oui, oui, c'est forcément mieux parce qu'ils ont… En fait, c'est toujours ça. Tu as plusieurs problèmes. Tu as obtenir plus de leads, obtenir plus de rendez-vous, obtenir plus de ventes, pouvoir gérer toutes ces ventes et manager les équipes et savoir recruter. Ça, c'est tous les problèmes que tu dois régler pour qu'un business s'y tourne et qu'il n'y a aucun problème. Donc, si tu règles le problème des leads, forcément, tu as le problème des rendez-vous et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un effet domino. Il faut savoir que créer un site, ça ne règle quasiment aucun des problèmes. Souvent, les gens pensent que créer un site, ça va permettre d'obtenir plus de prospects mais ce n'est pas le cas. C'est juste un outil de conversion, le site. Et à moins que le site télé-référencer, etc., pour schématiser, c'est un peu comme ça que tu leur as dit. Tu leur as dit écoutez, là, vous avez le site et ce n'est pas forcément ce qui vous apporte forcément du trafic ou de l'activité. Nous, ce qu'on met en place, c'est ces choses-là. Donc, oui, s'adresser aux personnes qui ont un site, ça peut être bien mais ce n'est pas le meilleur critère à prendre en compte. Moi, je préfère aller voir des entreprises qui font déjà de la publicité en ligne et leur dire écoutez, vous dépensez beaucoup d'argent en publicité, vous avez des leads, certes, mais je pense que vous pouvez obtenir plus de rendez-vous avec une IA. Je pense que vous pouvez améliorer les process au niveau de votre CRM, tu vois, et c'est là que tu peux vraiment signer de plus gros tickets. Salut, moi, j'ai deux ou trois questions par rapport à l'IA. Yes, salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Ok, je voulais te demander par rapport à l'IA en termes d'automatisation. quand tu parles d'automatisation, c'est vraiment tout ce qui est emailing, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, en fait, tout ce que tu vas faire une fois que, en gros, la personne, elle est passée à l'action, elle est passée sur un truc. Elle a appuyé sur le, elle a rendu un rendez-vous, elle est rabattue sur un deuxième rendez-vous, elle a appuyé sur la publicité, elle a rempli le formulaire. C'est ça ? Ouais. En fait, c'est plus au niveau des automatisations, tu sais, en termes de process, en fait, tu vois, c'est genre, par exemple, enfin, quand je dis, il y a plusieurs façons de vendre de l'IA, c'est soit, en gros, avoir une IA téléphonique ou conversationnelle pour relancer les leads, ou soit des process, vraiment, que tu vas pouvoir automatiser dans une entreprise. Si tu te rends compte que, là, par exemple, on va faire, avec Genis Consulting, on va faire une proposition assez chère à une boîte qui vend des fours électroménagers pour les grosses anciennes de boulangerie, etc., etc. Et eux, typiquement, quand ils vendent ce genre de four-là, c'est du high ticket, c'est très, très, très cher, sauf qu'ils doivent faire un gros devis. C'est une filiale, en fait, française d'une entreprise allemande. Ils doivent faire un devis, ils l'envoyent au siège allemand, attendent que là-bas, ils valident ça et il faut que ça revienne. Donc, en fait, ils ont un process ultra lent, ultra compliqué et du coup, ce que nous, on va leur mettre en place ici, c'est une automatisation très simple avec un formulaire de contact, enfin, un shop, un e-shop où ils vont faire la commande en ligne. Le devis, ça envoie instantanément au comité qui valide les devis. Immédiatement, en moins de 10 minutes, ils peuvent avoir une réponse et faire la commande. Comme ça, ils ont le bon de commande immédiatement. Et ça, tu vois, on va juste automatiser une partie et implémenter l'IA pour qu'en gros, ils fassent le travail de réflexion et de validation de ce qu'un humain faisait auparavant. Ça ne peut pas être compliqué là, tu vois, mais c'est juste des automatisations make, OpenAI, une déconnexion OpenAI et du coup, c'est juste un travail humain qui a été remplacé. Et ça, en fait, c'est très précis, mais ça, c'est des automatisations que tu peux facturer, enfin, qui peuvent coûter très cher pour des entreprises. Ils sont prêts, là, typiquement, on va faire un devis entre 12 et 15 000 euros, tu vois, pour ça et pour d'autres trucs. Mais typiquement, ça, c'est des choses sur des grosses boîtes quand ils ont des besoins comme ça. En fait, il ne faut pas avoir peur de leur dire, regardez, ça, c'est un truc qui vous coûte tel argent. Payez-nous la moitié, peut-être, pour vous le mettre en place et régler pour une bonne fois, tu vois, une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est une façon aussi de voir la chose, tu vois, c'est vraiment des automatisations, des choses qui sont récurrentes dans les entreprises où ça peut leur faire gagner du temps et, voilà, la productivité, c'est surtout ça. Ok, donc toi, tu mettrais ça plus dans les gros processus. Est-ce que, par exemple, pour un flash contact, par là, je propose cette automatisation-là à une entreprise de ma niche, tu vois, et pas forcément avec, il faut kiffer du B2C, tu vois, et pas forcément, là, c'est plus dans l'aspect B2B, mais je veux dire, en B2C, ce serait plutôt dans les automatisations en termes d'emailing, en termes de, ça, j'avais décidé tout à l'heure, ça m'a sorti de la tête, mais en termes de, de peut-être, je ne sais pas, d'upsell ou de choses comme ça. Ça, ça rentre dans ce cadre-là, vraiment que de, que de l'emailing sans qu'il y ait l'intégration de l'IA. Ouais, en fait, ouais, en fait, ça, c'est des automatisations qui sont plus de l'ordre du, tu sais, des trucs qui sont déjà intégrés sur le GHF, genre des relances mail, des, ouais, des séquences, genre de mail avant les rendez-vous, des rappels, des choses comme ça. Alors, alors là, tu sais, tu peux aussi jouer la carte de l'IA, tu vois, tu peux dire que ça, c'est des, tu vois, il y a des gens, je sais que dans leur agence, ce qu'ils font, c'est un peu, c'est marketing, tu vois, mais il vaut mieux dire juste que voilà, c'est juste des rappels, SMS, des choses comme ça, tu vois, mais il y a des gens qui le tournent un peu comme de l'IA, ils disent que c'est une IA qui va rappeler vos prospects, qui va envoyer des rappels avant les rendez-vous, des choses comme ça, et ils profitent de ça pour vendre en gros leurs infrastructures. Ça marche, ça marche parce que une personne qui n'est pas éduquée sur le sujet, dès qu'elle entend l'IA, ça y est, boum, elle veut peut-être en savoir plus et tout, mais il faut, sur le long terme, ils ne vont pas tenir, ils n'auront pas de, en gros, leur innovation, ce serait une innovation en marketing parce qu'ils se liaient un peu partout, mais sur le long terme, leur produit, il ne va pas fonctionner, du coup, ils vont se rendre compte, les clients, et puis ça ne va pas, ce n'est pas les entreprises qui vont tenir sur le long terme. Donc du coup, c'est plus en termes de gros processus, toi, que tu es un tag lié en termes d'automatisation. Quand tu as des entreprises, tu vois qu'ils ont des process assez lourds et que, plus rapidement, plus facilement, tu viens nous voir, moi, je consulte mon expert IA, on te dit ce qu'on peut faire et on peut même faire des deals à plusieurs. Nous, on est ouvert. Si par exemple, il y a une entreprise demain qui vous dise, ouais, on a des process très lourds, on a des choses qui sont assez redondantes, etc., moi, je peux même mandater certains de nos experts et puis faire des deals à plusieurs. Nous, ça nous va totalement. surtout que c'est des gros deals souvent, c'est des grosses firmes, des grosses entreprises qui ont besoin de revoir les process, de remettre à jour des CRM ou des choses comme ça et dans ces cas de figure-là, tu vois, on partage les honoraires et puis on bosse en collab. Ok. Et pour l'IA vocal et même l'IA conversationnel, pourquoi ça prendrait à intégrer ça dans l'infrastructure digitale, ça prendrait combien de temps pour pouvoir délivrer le tout ? Nous, c'est assez rapide. Honnêtement, nous, on ne laisse pas une... Tu sais, nous, sur Genesys Consulting, les gens qu'on accompagne, on leur met en place toute l'offre en moins de 30 jours à peu près. Donc, au bout de 30 jours, tu as une offre qui est prête avec de l'IA et tu peux aller dans ta niche et commencer à la vendre en illimité. Et derrière, du côté de tes clients, du coup, si c'était ça ta question, ça prend... Enfin, c'est installé quoi. C'est-à-dire que c'est comme GHL, tu dupliques le compte une fois que ton IAL est prête, tu as juste des prompts à personnaliser. Tu fais un peu de testing, évidemment. Et après, voilà, vraiment, je pense, une intégration à partir du moment où tu signes un client, derrière, en 10-15 jours, tout est prêt, tu peux lancer. Et lui, ensuite, il a son infrastructure et il peut l'utiliser ensuite pendant 6 mois, 12 mois et puis ensuite, vous faites le point. Ok. Et comment tu sais... Et comment tu sais que ton IAL est prête ? Est-ce qu'il y a des cases à remplir ? En gros, que tu as déjà une grille de départ et que tu coches et une fois que tout est rempli, là, il a bien répondu à chaque truc, là, tu balances ton IA ou ça marche comment ? C'est ça. Ouais, ouais. En fait, nous, on a un peu une checklist, on a une mini-checklist à vérifier pour ne pas que l'IA part dans tous les sens. Et comme je le disais, enfin, je ne sais pas si tu étais là en début d'appel, mais je disais que l'IA vocal, en ce moment, on l'utilise en 10 ans, en annonçant qu'on est une IA, en fait. Parce que si tu dis que c'est un humain ou que tu veux faire semblant de te faire passer pour un humain, tu vas avoir de la déperdition, il y aura beaucoup de prospects, ils vont ressentir ça, ils vont quitter. Et c'est mieux tout de suite d'arriver avec un... Ça, c'est une astuce que je vous dis parce que c'est ça qui va faire que ça va fonctionner là maintenant pour déployer des IA vocal. C'est d'annoncer tout de suite en disant qu'écoutez, je fais une IA vocal, enfin, je vais être tout à fait transparent, je fais une IA vocal, j'ai vu que vous êtes inscrite. Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler avec un robot qui va peut-être vous faire perdre 5 minutes de temps ? Mais tu vois, avec un ton un peu humoristique ou une petite blague comme ça en disant que je suis un robot, tu vois. Et ça, ça permet déjà non seulement de passer la barrière parce qu'il va y avoir des réglementations en Europe. En Europe, là, dans les prochains mois, c'est sûr qu'on va se manger à une loi européenne qui va dire ouais, les IA vocal et tout, il y aura une réglementation. Donc, ça va permettre de contourner ça essentiellement et ça va permettre aussi d'augmenter les taux de présence en rendez-vous. Parce que quand on fait du setting, c'est typiquement moi ce que je fais, enfin, quand on faisait du setting avec les agences immobilières, c'est ce qu'on utilisait comme accroche pour que les gens y répondent. On disait, écoutez, vous êtes inscrit là sur une publicité ou une estimation. Je pense que vous êtes peut-être inscrit sur 10 autres. Donc, est-ce qu'on voulait qu'on en discute ? On faisait une petite blague comme ça, tu vois. Et puis, ils se tapaient des barres et puis derrière, nous, on enchaînait. Écoutez, désolé, je vais être plus sérieux. Donc, c'est quoi votre adresse ? Et puis, on enchaînait. Donc ça, si tu vois, c'est un côté humain comme ça qu'on ne peut pas forcément, que tout le monde ne le fait pas, mais quand tu le présentes en appel de vente, les entreprises, en vrai, elles kiffent. Parce qu'elles veulent optimiser pour ce qui fonctionne, en vrai. Donc, si tu arrives avec la data et tu leur montres ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est tout bénéfique. non, il y a une checklist à remplir et est validée. Tu peux déployer l'IA vocal assez rapidement. Ok. Mais du coup, le truc, c'est que l'IA vocal, c'est un coût aussi. C'est-à-dire que l'IA vocal, en fonction de la façon dont on le met en place, ça va coûter entre minimum 15 centimes par minute jusqu'à à peu près 25 à 30 centimes par minute en max. Et ça, ça va dépendre des combinaisons de l'IA vocal qu'on va construire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on combine. Il y a les modèles de langage il y a les voix et les modèles d'intelligence artificielle les voix et les numéros de téléphone, la téléphonie. Donc, on combine ces trois et en fonction des différents paramètres, il y en a certains qui sont plus réactifs mais ils vont être plus chers. Il y en a d'autres qui ont des voix plus hispaniques, d'autres qui ont des voix plus québécoises, etc. Et on trouve un peu le meilleur combo selon ta niche, selon tes clients et ça va coûter un certain coût de centimes par minute. Ce qu'on fait typiquement quand on vend des infrastructures, c'est qu'on va intégrer le coût de six mois de campagne publicité en gros. Sur six mois, tu prends typiquement c'est quoi le plus gros volume de leads qu'ils peuvent avoir dans le cas le plus optimiste sur six mois. On regarde ensuite combien d'appels téléphoniques en la tranche moyenne qu'on va leur faire par appel et ensuite on va prendre ce coût-là, disons que c'est, je ne sais pas, 500 euros sur six mois et en fait on va l'intégrer aux frais d'installation. Comme ça, pendant six mois, ils paient l'installation et après, ils ne se disent pas, ils ne vont pas se dire ok, je dois payer ça, je dois payer ceci, je dois payer ceci. Non, ils paient l'installation, c'est intégré et ensuite, pendant six mois, juste, ils mettent du budget pub s'ils veulent, ils reçoivent des prospects et même le budget pub, en vrai, vous pouvez même l'intégrer dans les frais d'installation. Vous ne le récupérez pas mais vous dites à votre client voilà, ça, ça va être le prix pendant les six mois. Comme ça, ça permet de tout payer d'un coup ou même, voilà, que le client se dise ok, c'est bon et ensuite, pendant les six mois, juste, il reçoit des prospects, il reçoit des rendez-vous, il reçoit des ventes et ensuite, une fois qu'il a fini la période des six mois, là, soit, dans le meilleur des cas, ça cartonne et vous pouvez aller chercher de la performance, de l'actionnariat, les frais de gestion mensuel, machin, bidule, soit, vous pouvez, soit, vous pouvez facturer à l'utilisation de l'IA vocal, donc, par minute d'IA vocal d'appel effectué, soit, par exemple, vous récupérez juste des frais de gestion mensuel pour gérer les campagnes publicitaires, créer du contenu, faire du SEO, enfin, il y a plein d'autres services annexes que vous pouvez faire. Moi, je recommande tout, intégrer dans les frais d'Install au début. Ok. Et du coup, ça marche au forfait. Toi, tu conseillerais plutôt de tout anticiper sur les six mois plutôt que en trois mois. Ouais. En fait, c'est vraiment, il faut que pour eux, ils se disent, ok, même tu peux, tu peux même, là, je viens d'avoir une idée, je ne le fais pas ça, mais c'est quelque chose qu'on pourrait même le préparer. Tu peux dire, nous, typiquement, en frais d'infrastructure, ça nous coûte X montant par mois. Six mois, voici ce que ça vous coûterait pour faire le test. Et toi, tu leur proposes en gros des frais d'installation qui sont à un rabais de 20% du montant sur les six mois, tu vois. Ce qui fait sens. Ou sinon, tu peux même vendre le truc mensuellement. Après, moi, tu vois, vous pouvez, enfin, moi, je ne dis pas, il faut absolument vendre des infrastructures, vous pouvez aussi vendre aussi des trucs mensuels et tout. C'est juste que moi, j'ai l'habitude de voir que ça fonctionne mieux. On a moins de gestion à faire derrière et on a moins besoin de constamment courir derrière les clients et de leur apporter des résultats. Ils ont leurs outils, ils savent comment le faire parce que vous les avez formés et voilà, après, ils arrivent à obtenir des résultats la plupart. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Le but, c'est de pouvoir, qu'eux, ils ne passent pas du temps dessus et que nous, ils ne passent pas du temps dessus non plus. C'est ça. C'est ça. Et ça, à peu près, ça prend combien d'heures de travail par jour ? Après 4-5 heures par jour ? Pour faire quoi ? Pour exemple, quand on fait la prospection téléphonique, e-mails, etc., et faire l'infrastructure, etc. Pour tes clients, tu veux dire ? C'est pour toi ? Non, pour moi-même. Je ne sais pas, je ne pourrais pas te répondre à cette question. C'est quoi, tu veux dire, là où tu en es actuellement ou genre dans… par exemple, si tu veux plus tard, tu veux faire la prospection téléphonique, il faut un prospection téléphonique, tous les genres de prospection, plus il faut que j'installe l'infrastructure. j'ai aussi bien que le SMM en classique ou ça prend le temps de plan ? Tu as plus de temps, forcément, tu as plus de temps parce que sur le modèle traditionnel, tu signes un client, tu dois le gérer tous les mois et tu dois t'occuper de lui apporter des résultats tous les mois, donc faire ses campagnes, etc. et derrière, en même temps, tu dois trouver des clients parce que tes campagnes, elles n'ont pas fonctionné donc ton client actuel, il va te quitter le mois prochain et si le mois prochain, tu n'as pas trouvé un client, tu es dans le rouge. Du coup, tu dois en même temps bâcler ton travail sur ton client, en même temps, trouver des clients de l'autre côté, tu vois ? Donc en fait, tu as la tête partout et le seul moyen de scaler là-dedans, c'est en fait de délivrer des vrais résultats sauf que le problème, c'est qu'au début, tu ne sais pas ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tu vois ? Donc non seulement, ça te prend plus de temps mais en plus, tu ne peux pas vite savoir ce qui fonctionne, tu vois ? Alors qu'en vendant des infrastructures, en fait, tu fais plus de volume, tu as une plus grosse fréquence, tu te dédouanes, entre guillemets, tu ne te donnes pas mais tu leur apportes les clés pour réussir et eux, ils arrivent à le faire aussi. La plupart du temps, quand tu les implémentes bien et ensuite, tu as une courbe de progression plus rapide, tu récupères la donnée plus rapidement et tu peux améliorer tes campagnes et tes produits plus rapidement ce qui fait que derrière, ensuite, tu peux constamment avoir de meilleurs clients et de meilleurs cas d'études et ça ne fait que s'améliorer. Et ça, ce modèle-là, typiquement, tu peux tourner juste à une dizaine d'installations par mois, tu peux tourner juste avec une équipe de trois, quatre personnes. Tu peux avoir un commercial, une personne qui s'occupe de faire la création de contenu et le média buying, une personne qui fait du setting et une personne qui est ce qu'on appelle un CSM, qui s'occupe d'installer les infrastructures clients, les délivrer et faire un peu de suivi par WhatsApp. WhatsApp, ils ont des questions ou des réponses, enfin des questions et des problématiques. Quatre personnes, des installations par mois, tu les vends à les 2 000, 3 000, ça fait minimum 20 tickets par mois, 30 tickets par mois sans problème, tu vois. Et sans forcément derrière, voilà, perdre du temps ou quoi que ce soit, sans devoir constamment être derrière les stats de tes clients et devoir les gérer. mais au début, il va falloir passer des semaines à faire du 15 heures par jour. Au début, tu vas devoir, ça prend du temps au début. Est-ce qu'il y a des problèmes que tu peux rencontrer sur les IA ? Tu as vu en général quand tu vas sur un site et que l'entreprise, elle a une IA ? François, je n'ai jamais vu de problème, mais est-ce qu'il y en a que tu peux rencontrer au bout d'un mois, par exemple, au bout d'un mois, deux mois de lancement et je ne sais pas, l'IA, elle pète un plan comme ça. Est-ce que ça arrive, ce genre de truc ? Bah, typiquement, les seuls problèmes pour l'IA vocale, en tout cas, c'est comme j'avais dit, c'était les accents, la rapidité de réponse et les modèles qui ne sont pas encore trop naturels. Après, il peut y avoir des bugs. Ça, c'est dès le départ, ça. Est-ce qu'il y a des checklists et tout ? Mais je ne sais pas, au niveau du système, il y a des choses, on sait que c'est plus sensible. Tu vois ? ouais, Bah, typiquement, sur ce genre de problème-là, ça arrive et c'est comme dans tous les services, tu veux, c'est que dès qu'il y a un bug comme ça qui arrive, typiquement, tu as une équipe qui vient débugger le problème et pour ça, soit tu le fais, tu as inclus dans ton offre et tout et que ça fait partie du support et que c'est un truc génère à tes clients, soit c'est juste un problème qui, je ne sais pas, soit c'est par exemple, je ne sais pas, si c'est vraiment un problème grave ou qu'il y a un bug assez important, bah oui, là, il faut que tu interviennes et que tu règles le problème, tu vois. Mais si c'est vraiment, tu vois, quelque chose, je ne sais pas, en fait, c'est juste, j'essaie aussi d'imaginer entre gérer des campagnes publicitaires pour un client où là, tu dois constamment, tous les jours, ouvrir ton business manager, regarder les CPL, etc., et optimiser, améliorer tous les jours, rafraîchir les créas et une fois allé, tous les six mois, il y a un bug qui se passe et là, je reviens voir le client, je lui refais le son prompt et ça y est, je me tire. En fait, je me dis, c'est quand même mieux ce genre de problème que de voir constamment faire du media buying pour tes clients, tu vois. Ouais, totalement. Ça peut arriver, je pense, mais après, je ne pense pas que ce soit genre trop grave, je ne pense pas que ce soit aussi grave que quand tu as un problème genre, imagine, moi, l'année dernière, quand je vendais des prestations low ticket et tout en media buying, je ne sais pas si vous avez raconté mais j'ai eu un piratage de compte publicitaire. Mon business manager, il s'est fait pirater par des Russes, je me rappelle très bien et j'ai encore accès au truc et tout et j'avais un client, il m'a appelé, c'était une agence Orpi, je me rappelle très bien, elle était à Antibes, il m'a appelé, il m'a dit, Munozane, par contre, il y a un problème là, sur mon compte publicitaire, je vois, il y a une pub et c'est lancé pour 300 000 euros de budget publicitaire. Je ne savais même pas que c'était possible et en fait, c'est juste, le gars, il avait pris un budget global de campagne en gros sur 6 mois, un an, il a mis 300 000, il a lancé ça et heureusement, entre le moment où ça se valide et tout, il a tout désactivé, il a enlevé sa carte et tout et il y a, tu vois, ces problèmes là, c'est pas, tu ne peux pas réparer ça en deux secondes, tu vois, et surtout, c'est ce genre de problème où ça nuit à ta réputation. Moi, j'ai perdu tous mes clients après ça, tu vois, après ce piratage, la majorité et du coup, j'ai dû repasser sur un autre modèle et tout, c'est là que c'était un peu plus intéressant mais moi, je préfère vraiment des petits problèmes comme ça ponctuels où il faut changer des promptes ou des petites choses comme ça que vraiment avoir des gros problèmes de piratage, de compte pub, de trucs bloqués parce que Meta, comme tu as dit, Meta, c'est une princesse, elle fait un peu ce qu'elle veut Meta et tu ne peux pas prédire ce que Meta va faire avec le compte publicitaire de tes clients. Ils bloquent tes trucs à toi et tu te fais pirater et ils n'arrivent pas à bloquer d'eux-mêmes par contre. Ouais, c'est ça le problème. Non, de toute façon, là, dans les prochaines semaines, de toute façon, il y a des modules qui vont être ajoutés. Ça va être très, très lourd, ça va être super cool et ouais, moi, de toute façon, j'ai déjà raconté, nous, notre but de Genesys Consulting, c'est donner le plus de valeur gratuite possible dans le groupe, faire en sorte que vous soyez tous des agences qui tournent chacun dans votre secteur et dès que ça commence à fonctionner, vous venez nous voir, vous prenez un appel et on vous aide à développer tout ça mieux quand même avec nos outils, nos équipes et derrière, ça vous permet du coup de scaler encore plus rapidement et notre but forcément aussi, c'est de prendre la performance, c'est d'avoir des partenaires, en gros, des agences hybrides dans chaque niche possible en France, que ce soit dans l'immobilier, dans les assurances, dans la rénovation, etc. Si dans ce groupe school, on peut trouver des partenaires avec qui on peut s'associer et prendre des parts et avoir un modèle pareil, nous c'est ça qui nous intéresse, d'où l'intérêt de donner autant de valeur sur le groupe school. Par contre, le problème, c'est que quand c'est gratuit, souvent les gens n'y voient pas la valeur forcément, donc ils ne consomment pas les modules. Certains, j'en ai vu dans le groupe, ils étaient venus dans le groupe school, ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait une formation gratuite. Donc ça, c'est l'inconvénient aussi, mais bon, c'est pour ça que je fais ma propagande tous les jours dans le groupe, je dis voilà les gars, regardez les modules, regardez les modules, les choses intéressantes. Juste Hugo qui avait posé une question, salut, quand tu parles d'infrastructure, on se fait une marche dessus en plus du modèle performance où c'est uniquement le prix des logiciels que le client servira. Non, non, bien sûr, tu te fais, comment vendant des infrastructures à 2 000, 3 000, 4 000 euros, tu te fais une marge. Donc, non, non. En fait, quand on dit le prix, ouais, ok, je vois ta question en fait, comment il est tourné. Parce que quand j'ai dit typiquement sur 6 mois, voici les coûts que ça représente, voici nos prix, en gros, c'est un rabais de 20%. En fait, tu ne les intègres pas, c'est une technique marketing. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as GHL tu as peut-être d'autres coûts, allez, ça fait 400, 500 euros par mois. Ça, c'est des coûts que tu es censé payer. Peu importe que tu aies un client ou 20 clients ou zéro. Donc, dans tous les cas, c'est des coûts qui vont rester là. Par contre, par contre, par contre, le fait de leur dire que nos coûts, ça peut être tel montant, enfin, nos prix, nos prestations, c'est tel montant, on fait un rabais. Tout ce que tu vas empocher au-delà des 500, 600 euros qui vont te payer le premier mois, c'est dans ta poche. Et tu peux même après étaler ça sur plusieurs mois, donc tu peux avoir moins de marge, mais dans tous les cas, voilà, tu as beaucoup de profit quand même. C'est ça l'avantage aussi des infrastructures. Comment on fait si un client nous dit que l'infrastructure n'a pas marché pour lui ? Tu veux dire, après les 6 mois, il y a ça. Savoir que ça aussi, c'est un truc, j'en ai, j'ai vu des gars dans le groupe qui étaient complètement dévastés quand ils ont vu que leurs premiers clients, les campagnes et tout, ça ne marchait pas. Et c'est triste, mais beaucoup de vos clients, enfin, il va y avoir beaucoup de vos clients pour qui ça ne va pas fonctionner au début. Il faut passer par là parce que c'est que comme ça que vous allez découvrir ce qui va fonctionner. Et je pense que ça, c'est bien dans le Media Bank parce que dans le Media Bank, on a souvent une approche ultra scientifique. On ne parle pas d'a priori, on n'a pas des idées de publicité qui vont fonctionner, juste on teste bêtement comme un macaque sur le marché et on regarde ce qui fonctionne et sur ce qui fonctionne, enfin, sur le test qu'on a fait et les choses qui vont fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Donc, sur tous les échantillons que tu vas déployer en termes d'infrastructures, forcément, tu auras peut-être 20-30% pour qui ça ne va pas trop fonctionner. Tu auras peut-être une grande majorité pour qui ça va être OK et tu auras une petite minorité de 20-30% pareil pour qui ça va cartonner. Donc, toi, ton but forcément, c'est de réduire pour qui ça ne fonctionne pas très bien, augmenter pour qui ça cartonne et faire en sorte que le milieu se rapproche vers le haut. Donc, c'est normal au début, tu peux avoir des clients pour qui ça ne fonctionne pas mais quand tu as ces 4 figures-là, il faut que tu débunk le problème, il faut que tu saches OK, dans une entreprise, il faut plus de leads, plus de rendez-vous, plus de ventes. À quel moment ça n'a pas fonctionné ? Si c'est plus de leads, qu'est-ce que j'aurais dû faire comme campagne ? Si ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas obtenu plus de rendez-vous qualifiés, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour améliorer ça ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu trouves des process précis dans ta niche et c'est comme ça qu'au fur et à mesure de tes installations, au bout des installations, tu sais ce qui fonctionne dans chacun de ces compartiments. Et ton 11e client, tu sauras le délivrer comme un roi. Donc, c'est contre-intuitif mais il faut faire plus de ventes au début. Quand tu es débutant, dans tous les cas, tout ce que tu as à faire, c'est vendre. Et quand tu viens de lancer ton agence, le truc le plus important, c'est de vendre, vendre, vendre. Et en vendant, tu vas avoir des échantillons plus intéressants, plus de tests, plus de feedback et tu vas pouvoir au plus tard améliorer plus facilement tes résultats. Donc, si tu pars du principe que le 11e client que tu vas signer, il aura des résultats exceptionnels, tu te mettra moins l'impression sur le premier client que tu vas signer pour lui délivrer des résultats exceptionnels. Tu diras, ok, je vais signer 10 clients, je ne vais pas les scamer, tu vas les signer, tu vas faire tes premiers tests et tu vas à chaque fois réitérer, réitérer et le 11e, par exemple, ça va être le jackpot. Et en réalité, avec toutes les informations que vous avez, le school, les accompagnements qu'on propose, en réalité, au bout du 2e ou 3e client, c'est plié, vous avez déjà un peu un modèle qui fonctionne et vous pouvez déjà très bien cartonner. Donc, c'est l'avantage aussi d'avoir une communauté et de se partager des infos comme aujourd'hui. Donc, voilà, en tout cas, je vais vous laisser les gains, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Il y aura une session samedi matin aussi à 11h, plus questions réponses aussi et puis, on se tient en jeu dans le groupe school dans tous les cas. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, à la prochaine. Au revoir.